bonjour à toi chers spectateurs une histoire d'amour et de désir de leila bouzid c'est un film qui m'intrigué énormément parce que les deux acteurs principaux avaient l'air d'être assez imposant et la campagne de com a beaucoup basé le tout le film sur leurs interprétations donc rien que ça ça donnait très envie au delà de ça l'histoire pouvait sembler très sommaire donc j'avais tout de même quelques réserves en me disant je vais possiblement voir un énième film romantique extrêmement classique mais sait-on jamais peut-être que ça peut être tout de même surprenant le résumé pour faire simple ahmed est un jeune garçon de 18 ans qui fait son entrée à la sorbonne en première année de littérature là bas il fait la rencontre de farah une jeune femme dont il va rapidement s'éprendre et se rapprocher c'est pas un film qui va bouleverser les codes du genre du drame romantique clairement c'est un film pour autant qui arrive à très bien épouser le point de vue d'un jeune garçon en plein tourment romantique et du coup j'ai trouvé le film très bon il est pétri de maladresse clairement trop classique trop convenu dans certaines thématiques un peu trop éparses je pense que honnêtement il dure 1h40 il aurait pu durer 1h20 ça aurait été simple qu'on s'y éclaire j'ai pas eu la sensation pour autant que le film soit trop long jusqu'en termes de dramaturgie ça aurait pu être un petit peu plus réduit un petit peu plus synthétique pour autant je trouve le film vraiment beau il a une belle promesse de base il arrive à nous emmener dans une direction que je trouve très intéressante très attachante très émouvante même par instant c'est un film pétri d'une immense sincérité que j'ai envie d'aimer c'est vraiment un film devant lequel j'aurais pu être très fermé me dire c'est trop classique c'est trop facile on a déjà vu ça mille fois mais je trouve que le film a une vraie tendresse à une vraie générosité à une vraie créativité à une vraie envie de nous partager beaucoup d'émotions et de sensibilité au travers du regard de ce jeune garçon mais également au travers du regard de cette jeune fille et je trouve qu'au travers de tout ça leila bouzide arrive à livrer un long métrage qui certes est dans la pure filiation d'un paquet de films du genre qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années mais arrive à dégager une sincérité qui emporte le film avec beaucoup de justesse raconter l'amour le plus pur et le plus simple possible au coeur d'une oeuvre de cinéma demande tout de même de la part d'un auteur un recul une force et une forme qui tiennent la route et qui ne se contentent pas simplement de le pousser dans la direction la plus convenue et la plus classique imaginable leila bouzide nous offre un film très lyrique dans sa forme et dans son fond pour un instant de cinéma qui aurait pu simplement se poser comme quelque chose de classique mais qui réussit par un certain tact et une certaine justesse de composition notamment de l'évolution de ces deux héros et de leur rapport à l'amour a donné lieu à une oeuvre fascinante et envoûtante en termes d'écriture ce que je trouve le plus intéressant c'est que la bouzide elle a voulu épouser le point de vue d'un homme ce qui est assez surprenant parce que la plupart des drames romantiques qu'on a habitude de voir aujourd'hui dès qu'ils sont réalisés par une femme ils épousent le point de vue des femmes et à partir de là on a une vision très intéressante du genre mais du coup voir le point de vue d'une femme se refléter au travers du regard d'un homme permet d'avoir une sensibilité qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le genre et je trouve qu'ici les labouzide elle arrive à faire en sorte que ce personnage principal soit très pur et très noble même en un sens c'est pas un personnage qui va être dans une quête du romantique pur et dur au contraire et c'est ce que j'ai beaucoup aimé on est sur un personnage qui est construit de telle sorte à questionner sa propre intimité avant de questionner son désir par rapport à l'autre donc très nébuleux et c'est très particulier comme thématique mais entre les mains de la cinéaste je trouve que il ya une écriture qui se met en forme qui est vraiment orientée autour du poétique autour du sensuel autour de quelque chose de plus travaillé que quelque chose de spontané on n'est pas sur l'émotion qui doit être absolument extirpée d'un personnage dans l'instantané pour faire en sorte que genre il crie ou est fort je suis amoureux de cette femme au contraire c'est un personnage qui a énormément de mal à assumer ce sentiment et qui donc va passer son temps tout du long de drame de la dramaturgie à se poser des questions et à se remettre en question par rapport à ce que elle ressent et c'est une thématique qui est très intéressante et très sous-exploité au sein du genre du drame romantique et je trouve que bouzide arrive à parfaitement juxtaposer ça par rapport à un schéma qui oui est classique c'est clairement une histoire très convenue très usité qu'on a eu beaucoup l'habitude de voir où un homme désire une femme mais où les affres du temps et peut-être de la société vont faire qu'ils ne vont pas réussir à s'entrelacer correctement etc oui ça on a eu l'habitude de le voir mais sous cette forme là avec ses thématiques avec cette composition je trouve que ça trouve quelque chose de surprenant ça trouve un second souffle bouzide forme un beau et immense récit lyrique qui peut sonner comme un moment d'écriture un peu trop proche de la divagation d'une grande romantique autour des affres personnelles et sulfureux d'un jeune homme intimidé par le désir mais qui réussit tout de même à donner lieu à quelque chose d'un peu plus fourni on restera peut-être un peu sur notre faim face à une sensation de trop vite qui peut laisser un peu de marbre par instant mais qui parvient tout de même à cerner rapidement les deux héros principaux pour donner lieu à un instant d'écriture somme toute assez sommaire dans sa base mais qui parvient dans le développement et dans le fond de sa composition à nous transporter en termes de mise en scène les labouzide va beaucoup baser son long métrage sur des jeux de regards en termes de mise en scène on est vraiment sur une tentative de compréhension de chaque personnage par un cadrage très fixe très langoureux et très délicat l'objectif est vraiment de capter la moindre brive d'émotion qui va germer sur le visage de ces deux héros et à partir de là plus on va avancer dans le film plus on va se prêter à un petit jeu ou littéralement en tant que spectateur on va chercher à quel moment l'un des deux va craquer ce qui est une très bonne idée parce que ça rend la mise en scène ludique et vous le savez j'aime beaucoup les films qui rendent leur mise en scène ludique qui font que en tant que spectateur on partage quelque chose avec ce qui se passe à l'écran et c'est exactement ce qui se passe ici on partage réellement quelque chose avec les différents personnages qui se mettent en place devant la caméra de l'élabouzide on partage une sensibilité une émotion quelque chose qui va germer au fur et à mesure que le cadre va progresser est ce que je trouve également très intéressant c'est qu'il y a très très peu de coupe finalement au sein de ce montage c'est un montage très fluide qui va plus avoir tendance à privilégier la longévité d'un plan plutôt que le raccord ou la continuité logique et dramatique au sein d'une scène qui se voudrait par la coupe du montage ici non le but c'est de faire germer quelque chose tout doucement et de faire en sorte que le spectateur comprenne tout ce qui se passe à l'écran en se laissant porter par quelque chose de sensible et finalement au sein de ce genre le drame romantique c'est quelque chose de très logique du coup moi personnellement ça m'a beaucoup touché l'élabouzide parvient à faire de sa mise en scène un exutoire sensuel et émotionnel fort dans laquelle on réussit à ressentir chaque respiration de son héros et dans laquelle on réussit surtout à cerner rapidement l'envie et la passion qui domine la base de son métrage et en ce sens celle ci est fascinante comme pour l'écriture on pourra toujours avoir la sensation que cela reste un peu trop scolaire dans sa base mais il faut avouer qu'il y a tout de même quelque chose de fascinant dans la forme de son récit dans la spontanéité de l'émotion qui germe au coeur du récit et dans le rapport finalement évocateur et efficace de ces deux personnages que tout prédestiné à faire se rencontrer en termes de casting alors déjà je tiens à saluer la performance assez folle de zbeida bella jamor qui est juste extraordinaire dans le rôle de farah j'ai trouvé possédé par le personnage j'ai trouvé vraiment très émouvantes dion kebataku ainsi que aurélia petit sont également très bien dans des rôles un peu plus secondaire on peut citer aussi mayas rookie ainsi que ben amine abdel qui s'en sort bien mais là pour le coup sont quasi tertiaire honnêtement comme personnage mais on a surtout envie de retenir l'acteur principal qui est connu surtout du grand public pour son rôle dans les dernières saisons de sex education mais ici qui livre une très belle prestation dans un genre très différent mais avec une sensibilité que je trouve toujours aussi juste sami utal bali est un jeune talent en puissance qui domine tout le long métrage le jeune acteur en portant tout sur son passage et offrant par la même une prestation complètement folle de ce jeune héros au bout du compte une histoire d'amour et de désir est un très joli moment de cinéma j'ai trouvé ça très beau j'ai trouvé ça très simple ça arrive à nous transporter avec une sensibilité une tendresse que je trouve très à fleur de peau c'est pas un film qui va révolutionner le genre du drame romantique clairement mais c'est un film qui arrive à le pousser dans certains retranchements que je trouve très sensible très juste très émouvant et qui arrive à nous toucher en tant que spectateurs ce qui mine de rien est déjà un sacré travail donc rien que pour ça j'ai vraiment envie de saluer le geste et de vous conseiller de voir une histoire d'amour et de désir de léla bouzide qui est vraiment un très joli moment de cinéma je sais encore une fois que ça fait partie de ces films qui sont pas diffusés dans énormément de salles mais si vous avez l'occasion de le voir pas loin de chez vous foncez à plus